Philippe Nicolique nous a quitté en septembre 2009. C'est dans les années 90, en pleine boys band maniaque avec deux amis de longs jumeaux, ils forment le groupe To Be Free, retour en image sur sa trop courte carrière. Comme c'est la passe, c'est nécessaire de les présenter, ils enchaînent disque d'or sur disque d'or. Je reçois un coup de téléphone et le ciel me tend sur la tête. Je me demandais comment j'allais faire, comment, qu'est-ce que j'allais dire à ma fille. Imaginez-vous, je ne sais pas, qu'est-ce que j'allais lui dire, qu'elle n'allait plus jamais revoir son papa. C'était il y a deux ans, Valérie Bourdin apprenait l'abord tragique de son compagnon Philippe Nicolique. L'idole de toute une génération venait d'être retrouvée sans vie dans son appartement parisien, victime d'une overdose médicamenteuse. Autour de Valérie Bourdin et de sa petite fille Sacha, des anonymes, des fans et des proches viennent rendre un dernier hommage à celui qui a incarné pour la France entière le phénomène boys band. En 1996, la France découvre les Toubifouis et Philippe Nicolique, un succès fulgurant qui étonne même à l'époque le leader du groupe. On n'avait pas un public, on n'avait rien du tout, on était inconnus. Aujourd'hui, ça se retrouvait effectivement idolâtré à chaque ville par des milliers et des milliers de personnes. C'est super. Les disques s'enchaînent, les Toubifouis deviennent des stars, le groupe côtois les plus grands. Hier, tu sais où j'étais ? J'étais une soirée où il y avait un deux ans. J'étais content de me rencontrer, je l'ai embrassé et tout. Rien ne semble alors impossible pour trois copains. Mais la success story va tourner au drame, oublier les médias, dépression, jusqu'au décès du leader des Toubifouis. Valérie, son ex-compagne, a accepté de nous ouvrir les portes de son appartement familial. Il est toujours là, toujours là. On parle de papa, papa ne voudrait pas que tu fasses ci, papa il n'est pas content parce que ta face t'a fait ça, papa il est très content parce que tu es ici, ça c'est très important. Papa est toujours là, il est là. Il est là avec nous, quoi qu'il arrive. Les dernières vacances avec Philippe, dernier moment de bonheur, Sacha avait 4 ans. Il adorait être pris en photo avec sa fille, avec tout le monde. Il fallait toujours que la Sacha, il est adorable. Là avec Sacha, il était heureux, il était heureux avec sa fille, c'était beau à voir. Si Valérie témoigne, c'est pour entretenir la mémoire de Philippe Nicolique et pour que leur fille Sacha, aujourd'hui âgée de 6 ans, n'oublie pas. Je veux que Sacha grandisse en sachant qui était son papa, en étant fière de son papa. Elle aura vécu avec lui jusqu'à 4 ans et demi. A cet âge-là, on ne se rappelle plus, elle ne se rappellera plus. Donc moi, je veillerai à ce que Sacha connaisse tout de son père. Sacha a le fruit de 11 ans d'amour entre le chanteur et Valérie, 11 ans d'une relation passionnelle. Quand ils se rencontrent, Valérie est vendeuse. Elle a 29 ans, Philippe en a 23, il est au sommet de sa gloire. Lui a eu un coup de foudre immédiat pour moi, mais vraiment immédiat. Et en fait, moi, pas vraiment. Et il est venu un jour en me disant, voilà, je ne suis pas venu pour acheter quoi que ce soit, j'ai déjà tout, je suis venu pour voir la femme de ma vie. Donc là, il y a eu un gros blanc. Leur passion démarre alors, seul ombre au tableau, ils vivent cachés en pleine to be free mania. Philippe est une femme adulée par des milliers d'adolescentes. Des adolescentes qu'il ne faut pas décevoir. C'était difficile parce que bon, quand je suis arrivée, les années 98, le groupe à ce moment-là était vraiment au plus haut de sa forme. Il était poursuivi de partout, il y avait les photographes, il y avait les fans. Philippe était de l'autre, Philippe était célibataire, il fallait qu'il y ait le reste par rapport à la presse. Il avait eu quelques mots de son agent, on lui avait dit que bon, c'était mieux que je ne sois pas trop présente. Leur relation restera secrète pendant 8 ans, 8 années durant lesquelles Philippe et Valérie vont même accepter le pire des sacrifices. Son agent m'appelle un jour, il m'appelle, il me dit, t'es enceinte, c'est bien, c'est super, mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'on vient de signer un contrat pour un chanteur, on n'a pas signé un contrat pour un père de féminin. Philippe et Nicolas vient de signer pour une tournée de plusieurs mois. Sous la pression, Valérie accepte d'avorter, un sacrifice qui n'aura finalement servi à rien. Le phénomène Boyz Ben s'essouffle, les rilleries ont remplacé des éloges. Celui qui était adulé par des millions de fans devient du jour au lendemain un has-been. Il y avait un rejet total des médias, dans les castings, télé ou magazines, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait, quoi. Est-ce que ça s'est arrêté un peu trop brutalement ? Une disgrâce que Philippe Nicolique refuse d'accepter. Ce qui lui manquait, c'était la scène, c'était la rencontre avec son public. Alors ça, ça lui manquait vraiment terriblement. Même s'il joue régulièrement au théâtre et obtient un rôle récurrent dans la série Navarro, Philippe Nicolique ne retrouvera jamais la dévotion de ses fans. Philippe a commencé à se sentir moins bien, à sentir qu'on s'intéressait moins à lui. Donc automatiquement, une petite dépression a commencé et puis on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Il y a des jours où il se levait et il était en pleine forme. Il fallait qu'on fasse cent mille trucs dans la journée. Et puis le jour, il avait beaucoup de mal. Il avait du mal à sortir de son lit. Il n'était pas bien, il n'avait pas envie de rester. Il regardait des films toute la journée. Il fallait laisser tranquille. Malgré le bon sens d'amour, vous vous séparez ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une ambiance à la maison qui n'était pas une ambiance saine pour élever des enfants. C'est-à-dire qu'on se disputait beaucoup à ce moment-là. J'ai voulu éviter aux enfants de subir d'abord nos disputes, de subir tout ce qui se passait dans la maison. Neuf mois après leur séparation, Philippe Nicolique décède d'une crise cardiaque. On parlera de mélange d'alcool et de barbiturique, de leur dose médicamenteuse, de dépression. Aujourd'hui, sa compagne témoigne pour que dans les mémoires reste l'image du Philippe qu'elle tant aimait. Je veux qu'on garde cette image de Philippe, gentil, généreux, plein d'énergie, vraiment donnant tout ce qu'il pouvait. Il s'est toujours investi dans tout ce qu'il a fait. Pour ça, je voulais rétablir cette vérité-là. Et aujourd'hui, comment il est arrivé à survivre ? Moi, je trouve la force à travers ma fille, la petite, qui nous donne à moi et à Tannelle la force de sourire, la force de vivre, de mettre un pied l'un devant l'autre, de se lever le matin. C'est la petite, en fait, qui nous porte. Parce qu'elle, la vie continue pour elle. Elle continue, elle veut jouer, elle veut rigoler. Donc, on la suit et elle nous porte. C'est incroyable à dire, mais c'est elle qui nous montre le chemin. Pour rendre hommage à Philippe Nicolique ce soir, les World's Apart vont interpréter « Partir un jour » le tube des To Be Free. C'est une exclusivité, ils le font spécialement pour nous, pour notre émission. On les remercie et on pense très fort à Valérie, la compagne de Philippe, et à Sacha, leur petite fille. « Partir un jour » le tube des To Be Free. « Partir un jour » le tube des To Be Free. « Partir un jour » le tube des To Be Free. Le « Partir un jour » le tube des To Be Free. Le mari est éveillé Gardez les sens au chrono Et pâti un jour Sous-titrage Complié Sous-titrage Sous-titrage Le mari est éveillé Conséliatement un peu Sous-titrage Pâti un jour Merci Merci beaucoup Mons-Apard Merci pour cet hommage Merci